Lorsqu'un aidant perçoit des signes d'épuisement, quel conseil lui donner ? C'est la très très grande question, c'est-à-dire de, pardon, la première chose c'est d'identifier. Et c'est le grand travail aujourd'hui de la journée nationale des aidants qui va perdurer, j'espère, et qui est l'œuvre de beaucoup d'associations, qui milite pour la première étape, qui est sensibilisée. Et à peu près 40% de personnes se reconnaissent comme aidants, il faudrait que les 60 autres pourcents puissent le faire. Donc c'est la première étape. Comprendre son rôle et ensuite percevoir les signes de la grande fatigue. Comprendre son rôle, effectivement. Il faudrait que ce soit annoncé par le médecin qui vous dit votre moitié est atteinte de la maladie d'Alzheimer ou vous venez de mettre au monde un enfant porteur de handicap. Il faudrait qu'on vous dise à vous, vous allez être aidant. C'est ça aujourd'hui qui va se dessiner pour les années, les années qui viennent. Et comment garder en même temps le statut au sein de la famille quand on est époux, quand on est mère, on devient aidant pour que l'un n'efface pas l'autre ? Effectivement, il faut comprendre qu'il va y avoir deux casquettes, deux personnalités en nous. Il va falloir essayer de les faire correspondre, se parler. Être aidant, c'est un métier. On devient aidant sans formation, mais on peut le devenir en étant accompagné et en étant lucide. Et donc, il faut accepter d'être aidé et oser dire. Sous-titrage Société Radio-Canada